Ces derniers mois, et particulièrement ces dernières semaines, on a pu entendre au Liban de fortes détonations, qui ressemblent à des explosions et qui ont pu terroriser une partie de la population. Ces bruits sont provoqués par des avions israéliens qui dépassent le mur du son. On appelle ça le « bank supersonique » et il semble être utilisé dans le cadre d'une guerre psychologique. Voici de quoi il s'agit. D'abord, ça veut dire quoi dépasser le mur du son ? Un avion, ça fait du bruit, notamment celui de ses réacteurs. Et comme n'importe quel objet qui fait du bruit, un avion crée autour de lui des ondes sonores qui se déplacent à la vitesse du son, 340 mètres par seconde, soit environ 1200 km heure. À l'arrêt, ces ondes se répandent de façon égale autour de l'appareil. Et lorsqu'ils volent, tant qu'ils ne dépassent pas les 1200 km heure, l'avion progresse, les ondes à l'avant se rapprochent, on dit que la fréquence est plus élevée, les ondes à l'arrière s'éloignent, on dit que la fréquence baisse. C'est pourquoi tant qu'un avion approche, on l'entend plus aigu, et lorsqu'il s'éloigne, on l'entend plus grave. Mais si l'avion dépasse les 1200 km heure, alors c'est une autre affaire. Il va plus vite que les ondes qu'il engendre, à l'avant, elle se superpose, créant ainsi une surpression et une onde de choc qui forment un cône. La surpression, c'est un peu comme quand on claque des mains. L'air se comprime d'un coup et crée ce claque puissant. Quand elle passe à notre niveau, c'est cette onde de choc qui fait qu'on entend ce fameux banque supersonique qui ressemble au bruit d'une explosion. Il peut atteindre 110 décibels. A titre de comparaison, c'est à peu près la puissance du bruit émis par un marteau-piqueur. Alors, c'est ce que c'est dangereux ? A priori, non. Si un avion vole à une altitude normale, la surpression générée par le franchissement du mur du son n'est pas assez forte pour avoir des conséquences. En revanche, si l'avion vole bas, la pression peut effectivement entraîner des dégâts, comme l'explosion de vitres. Quel est l'intérêt de l'armée israélienne ? A l'Orient le jour, on a posé la question le mois dernier au général Khalil Elou. Pour lui, trois raisons se dégagent. Tout d'abord, rappeler au Hezbollah la maîtrise israélienne du ciel libanais, faire peur et jouer sur l'effet psychologique pour démoraliser ses soutiens, activer et ainsi repérer des radars du Hezbollah.